Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Emeline Broquevieille, j'ai 25 ans, j'étais victime d'un AVC sur mon lieu de travail, à la poste de Villeneuve d'ASC. Le matin même du 19 février, j'ai envoyé un message à mon chef de service pour ne pas venir travailler, qui m'a insisté pour que je vienne travailler. J'ai pris mon poste à 6h30, arrivé à la poste de Villeneuve d'ASC. Je ne me sentais toujours pas très bien, donc j'étais plusieurs fois dans le bureau du chef pour lui dire que je voulais rentrer chez moi ou même aller à l'hôpital. Donc ils n'ont pas voulu, ils m'ont renvoyé sur mon poste de travail en me disant ce que je fais debout, j'ai qu'à le faire assis. Ensuite, j'ai été plusieurs fois dans le bureau de la chef au-dessus d'eux, qui m'a répondu, fini ton travail, on appellera les pompiers en prêts. Donc je suis arrivée à l'hôpital, donc il était 9h30, donc près de 3h30 après ma prise de service. Donc arrivée à l'hôpital, j'ai fait un IRM et j'ai eu un AVC. Donc actuellement, je suis paralysée côté gauche du corps, partiellement. J'ai un cachet à vie, je fais de la rééducation tous les jours. Les... comment dire... Donc aujourd'hui, le facteur qui m'a secourue, donc qui a insisté pour appeler les pompiers, a été mis à pied. Donc ça fait 8 mois qu'ils ne travaillent plus. La poste a essayé de le mettre d'écart pour estagner le feu, donc dans mon histoire. Aujourd'hui, une procédure en justice est en cours. On attend une date pour passer au tribunal pénal pour qu'ils répondent de leurs actes. Aujourd'hui, je vis avec la peur au ventre. J'ai peur de mourir à chaque fois que j'ai mal à la tête. La pression au travail est faite pas que par moi, mais par tous les facteurs de France. Il y a des suicides, des tentatives de suicide, même des meurtres. Oui, un collègue qui se fait renverser par un autre collègue, mais qui ont passé ça pour un accident. Moi, je dis ça, c'est un meurtre. Des maladies graves comme moi, la pression managériale est là, à la poste dans toute la France. La poste ne va pas répondre, c'est une boîte humaine. D'après eux, c'est la boîte humaine. Non, ils pensent pas à la santé, ils pensent aux chiffres. Donc maintenant, je voudrais remercier Julien et Hugo de leur présence à mes côtés le jour de la manifestation, qui a été organisée par Sud PTT en mon soutien, et en soutien de Sébastien Carré, donc mon sauveur. Moi, je l'appelle comme ça, c'est mon sauveur. À l'heure actuelle, ils n'auraient pas intervenu, je serais peut-être morte. Et ils ont répondu quoi ? Ils auraient répondu quoi à ma famille, à mes enfants ? Elle ne nous a pas prévenu ? Non. Il faut qu'ils répondent de leurs actes devant la justice, parce qu'aujourd'hui, j'ai 25 ans et je suis paralysée côté gauche de mon corps. Et ça, il faut qu'ils prennent conscience de ça. Voilà, j'ai que ça à dire. Nous proposons de travailler tout autrement. Et d'abord, d'arrêter de travailler comme ils font travailler les gens. Les têtes d'œuvres qui sont sorties des écoles de commerce et qui ont appris le management par la peur, à partir de l'idée brutale et stupide que quand quelqu'un a peur, il travaille plus, de peur de perdre son emploi. L'idée brutale et stupide que quand quelqu'un est insécurisé, il va se traîner pour être là encore, comme notre pauvre ami et camarade Emeline, que vous avez entendu hier, depuis 2009, en CDD à la poste, depuis 2009, et après, à chaque fois, il lui donne une tournée différente. Vous savez ce que c'est qu'une tournée de facteurs ? Et vous en voyez ? Il y a peut-être des facteurs aussi dans la salle. Mon père était receveur de postes, j'ai vu. Les gens partissent avec les sacs et tout. D'habitude, vous faites la même tournée. Mais ça vous rend habile, vous faites plus vite. Vous faites mieux, puis vous arrêtez pour dire un petit bonjour à quelqu'un. Maintenant, il va falloir payer pour que quelqu'un vous dise bonjour. Vous êtes au courant de ça ? Eh bien oui. Si vous payez, le facteur s'arrête chez vous, même s'il n'y a rien à vous donner, juste pour voir si vous êtes toujours là. Avant, ça se faisait comme ça, dans la tournée. Et puis comme ils connaissaient la tournée, sur la durée du temps qu'on négociait grâce au syndicat, eh bien on prenait une petite minute ici, une autre là-bas. Des choses normales, humaines. Les capitalistes, s'ils pouvaient, quand vous êtes sur votre machine, ils ne compteraient que le moment où vous faites marcher la machine. Le moment où vous respirez, non, ça ne compte pas. Ce n'est pas du temps de travail. Applaudissements